Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de la collection de Big Velo, la série de vidéos où je vous présente les différents jeux vidéo qui ont marqué mon histoire, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, je vais parler un petit peu de jeux de PlayStation 2, c'est pas très courant que j'en parle, mais écoutez, il faut bien que ça arrive. Je vais parler d'un jeu qui est sorti en février 2006 en Europe, en 2005 au Japon, c'est édité par Namco, je crois que si c'est développé en interne, si je ne dis pas de bêtises, c'est We Love Katamari. Alors, qu'est-ce que c'est que We Love Katamari ? C'est la suite d'un jeu qui est sorti uniquement au Japon sur PlayStation 2 qui s'appelle Katamari Damacy. Dans celui-ci, alors bon, je vais expliquer très rapidement ce que c'est qu'un Katamari, un Katamari, c'est une sorte de boule collante qui peut avoir différentes tailles et qui, quand on la fait rouler sur elle-même sur des objets, elle assimile les objets et fait en sorte que ça fasse partie intégrante de la boule pour que la boule grandisse. Voilà. Donc, We Love Katamari. Rapidement, on incarne le prince, c'est une sorte de petit extraterrestre qu'on raconte. Honnêtement, à part y jouer, je ne pourrais pas trop vous définir plus que ça. Donc, il a envoyé sur Terre pour utiliser les fameux Katamari sur des objets du quotidien qu'on trouve un peu partout et même des objets de la nature, que ce soit des légumes, des fruits, des arbres, des poissons, des animaux, des humains, des vélos, des voitures. Plus c'est en plus, on peut en coller. Et tout ça a pour but de se servir des Katamari roulées pour en faire des étoiles ou des planètes pour mettre dans le ciel. Alors, pourquoi ce jeu ? En 2005, 2006, 2007, je vais être assez large parce que je ne me souviens plus vraiment de quand ça date, mais c'est dans cette période-là, c'est sûr. Je lisais beaucoup la presse jeux vidéo papier. Je lisais beaucoup jeux vidéo magazine à l'époque, pour ne pas les citer, et plus d'autres. Et je lisais très fréquemment, presque tous les mois. Et j'étais tombé sur un papier un jour, dans un article dans un de ces magazines, qui parlait de jeux PlayStation 2 avec des principes un petit peu alternatifs, des genres de jeux un peu uniques qu'on voit très rarement sortir du lot. Alors, je ne me souviens plus de tous les jeux qu'il y avait dedans. Je me souviens surtout qu'il y avait le Gregorio Horror Show, un petit survival horror sorti sur PlayStation 2. Mais également, ça parlait aussi d'un jeu avec une sorte de principe écolo, très coloré, qui changeait vraiment du quotidien. Et ce jeu, c'était We Love Katamari. Moi, du coup, j'ai lu ça, j'ai trouvé ça assez original comme principe, de faire des boules collantes pour ramasser un petit peu tout ce qui traîne dans les rues, dans les villes. Au final, c'est un peu ce qu'on fait. Même si au début, on range chez soi, au final, on va dans la rue et tout ce qui traîne dans la rue, on le ramasse. Il m'a tapé dans l'œil. Je me suis dit, pourquoi pas, un jour, on ne sait jamais. Quelques années plus tard, je pense 2008-2009, mais ouais, 2009, c'est vraiment le dernier carave. Je faisais des brocantes. J'en fais toujours, on s'en fout. Quand je vais dans une brocante, la campagne, pas très loin de chez moi, je tombe sur ce jeu, pour une bouchée de pain, il me semble que je l'avais payé 2€. Je le prends. Pourquoi pas, c'est quelque chose d'original, c'est pas le genre de jeu qu'on voit souvent, donc ça peut y avoir une bonne idée derrière. Donc je l'achète, et puis je le teste, et puis en le testant, je me dis, mais c'est bizarre ce jeu. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. C'est pas étranger, j'ai déjà vu ça, alors qu'à l'époque, j'avais pas internet. Ça peut paraître bizarre pour aujourd'hui, mais voilà, oui, en 2008, j'avais pas internet chez moi, ça peut arriver. Donc ça venait pas de là, quoi. Et je continue à jouer, puis je me dis, c'est quand même vraiment bizarre. Et en fait, j'ai ressorti mes différents magazines, et je suis retombé sur le fameux article qui parlait de Willows Catamari. Donc j'ai relu, puis j'ai rejoué au jeu, et au final, ça m'a vraiment donné envie de me mettre dedans. Et j'y ai joué pendant un petit moment, assez régulièrement. Je faisais quelques niveaux de temps en temps, histoire de, voilà, de me détendre, parce que c'est, au final, c'est quand même un jeu qui détend beaucoup. C'est pas, enfin, le principe du jeu, on va dire. Le principe du jeu est très déstressant, il y a quelque chose de frais. Il y a des missions, il y a du temps, mais on se balade. C'est une balade, voilà. On peut dire ça comme ça. Qu'est-ce que je peux dire, Dieu ? En plus, voilà, au final, c'est un jeu, voilà, j'ai matché, je suis allé jusqu'au bout, et au moment où je l'ai fini, je me suis dit, ça peut pas s'arrêter là. Du coup, je l'ai recommencé, presque immédiatement après, j'ai recommencé une nouvelle partie pour retrouver les sensations que j'avais eues en jouant Will of Katamari. Qu'est-ce qu'il y a de marquant dans ce jeu, si ce n'est cette direction artistique très enfantine, très colorée ? Alors, je sais pas si on voit très bien, mais voilà, c'est très simpliste, c'est un petit peu coupelle à hache, mais au final, on tombe dans des villes qui fourmillent de petits détails, voilà, de petits objets qui traînent un peu partout, il y a des magasins, il y a des fruits qui traînent droite à gauche, il y a des gens qui suivent un cours, qui vont à un spectacle, après on peut trouver des animaux, voilà, quand on commence à aller dans des zones un petit peu plus champêtres, voilà, on tombe sur des villes entières, il y a des monuments historiques, il y a des éléments folkloriques, il y a des monstres légendaires, enfin, c'est vraiment, c'est vraiment un peu, c'est complètement loufoque même, on peut donc carrément le dire, limite caricatural, et ça en devient drôle, voilà, de voir tout ça et de se dire qu'on a finalement un sentiment de puissance avec au départ une petite boule qui fait quelques centimètres, qui au final a un diamètre de plusieurs centaines de mètres, qui va jusqu'à enrouler des nuages, puis même plus encore, je ne vous dis pas tout non plus, il y a aussi, ce qui est très drôle, c'est, déjà le jeu est entièrement en français, entièrement doublé en français, alors il n'y a pas de voix, c'est que du texte en français, mais ça permet de s'amener le personnage du roi du cosmos qui est assez dérangeant, qui est un petit peu malsain, on va dire, voilà, on a l'impression de voir une personne pas dérangée, mais voilà, qui est un peu perché, ça me fait penser, alors pour ceux qui regardaient à l'époque, ceux qui regardaient Buffy contre les vampires, ça me fait penser un petit peu au personnage de Drusilla, mais sans le côté méchant vampire, c'est vraiment quelqu'un qui fait très protecteur, sympathique, charismatique, sauf si bien entendu on rate son catamare, on peut parler également de la bande son du jeu, des musiques, quand on rentre pas dans le délire, elles sont insupportables, c'est des musiques, on ne peut pas les, on ne peut pas, c'est des trucs qui restent dans la tête, c'est, ah, mais pourquoi ? Et en fait, ces musiques sont vraiment géniales, moi je les adore, on est vraiment sur quelque chose qui n'a rien à voir avec tous les autres jeux sortis auparavant, avant la série des catamaries. Les contrôles aussi sont très originaux et sympas, parce qu'au final ça permet vraiment à tout le monde de pouvoir jouer, un enfant presque, bon avec un petit peu de pratique, mais un enfant pourrait y jouer seul, en fait ça se joue uniquement avec le stick gauche et le stick droit, donc, attendez, j'ai une manette de Playstation 2 sous la main, je la tire jusqu'ici, la voici, bon elle n'est pas très propre, en fait son catamary, pour le faire progresser, on avance comme ça, en utilisant les deux sticks vers le haut, un stick vers le haut ne fait pas avancer le catamary, en fait, il faut vraiment les deux, pareil pour reculer, et après, si on utilise donc juste un seul stick, ça permet de tourner autour du catamary, pareil, si on appuie sur les deux sticks, ça permet de faire un demi-tour, si on fait comme ça, ça permet de charger son catamary et quand on relâche, le catamary fonce tout droit très vite, on risque de se prendre des murs et de perdre des objets auxquels, et qu'il a collé, donc voilà, c'est un principe vraiment original, il n'y a pas d'autre mot, on s'y fait très vite, honnêtement, même si des fois on sent que c'est pas non plus la précision incarnée, on s'y fait, c'est plutôt cool, et voilà, donc aussi, la dernière chose qui m'a plu, je pense que vous l'aurez compris, c'est un principe assez frais et novateur, inédit même, que depuis, j'ai pas vraiment revu dans d'autres jeux vidéo, hormis dans cette série. Voilà, au final, c'est un jeu que j'adore refaire, comme je vous ai dit, comme je l'ai fait comprendre un petit peu plus tôt, c'est un jeu que j'adore refaire de temps en temps, quand je sais pas quoi faire, que je veux me faire un jeu de PlayStation 2, ou même sur d'autres consoles, parce que la série est sortie sur différentes consoles, c'est le genre de jeu, voilà, typiquement, je me dis, je vais pas me prendre la tête, je veux m'amuser, je sors un catamari. D'ailleurs, c'est un de mes jeux PlayStation 2 préférés, si ce n'est le jeu que je préfère, c'est pour vous dire, comme quoi, si vous ne connaissez pas, peut-être que vous aussi, vous allez apprécier si vous rentrez dans le jeu, on va dire. Donc, je disais qu'il y avait d'autres jeux de la série Katamari, donc il y a le Katamari Damacy qui est sorti uniquement au Japon. Moi, j'ai joué, après celui-ci, donc il y a Beautiful Katamari, lui, c'est une exclusivité Xbox 360, c'est pas le meilleur, même si il est sympa, mais sans plus. Il me semble que j'avais fait aussi le Mi and My Katamari sur PSP. Alors, je ne l'ai plus, parce que c'était un US, je ne garde pas trop les jeux US dans ma collection. J'ai aussi fait Touch My Katamari sur PS Vita. Alors, même si il essaie de se servir du tactile, pour moi, c'est celui que j'ai le moins aimé. Ceux que j'ai le plus aimé, c'est forcément l'épisode PlayStation 2 et le PSP. Et récemment, j'ai pris et j'ai fait Katamari Damacy Re-roll, qui est le remake du Katamari Damacy de la PlayStation 2, qui est très cool, et qui est, alors, même si vous voyez, c'est une version japonaise, il existe aussi en version asiatique, en physique, il est entièrement en français aussi. Ça, c'est cool. Voilà. Je l'ai fait, et honnêtement, je n'étais pas perdu, même si les sticks ne sont pas, même si les sticks ne se font pas face, comme sur PS Vita, PSP, non, même pas sur PSP, il n'y a pas de deuxième stick, ou sur PlayStation 2. Il existe aussi une version PlayStation 3, Katamari Forever, si je ne me trompe pas, et peut-être encore une autre version, je suis plus sûr. En tout cas, c'était la petite vidéo de Will of Katamari, j'espère que ça vous a plu, et je vous donne rendez-vous la prochaine vidéo. Vidéo, ciao !